Bonjour et bienvenue sur la première plateforme citoyenne destinée à inventer l'Europe de demain. Ici Ariane, la fondatrice du projet des Europes et des Hommes, qui vise à créer un recueil des idées citoyennes pour améliorer l'Europe, en plein tour de France, pour recueillir ses idées justement. Vaste programme, pas vrai ? Et le but donc de cette plateforme, c'est que vous puissiez voter pour ou contre les idées de vos concitoyens, et même proposer les vôtres. Donc vous voyez le lien de la plateforme ici, dedh.citizenlab.co Alors la première étape pour participer, c'est donc de créer un compte sur connexion, donc rien de très sorcier. Si vous avez déjà un compte comme moi, vous vous connectez, évidemment. Donc vous n'êtes pas obligé en vous inscrivant de donner vos détails personnels, mais c'est vrai que ça nous aidera quand on écrira le recueil d'idées pour rendre à César ce qui est à César, et savoir de qui ces idées viennent. On ne se les appropriait pas, évidemment. Alors une fois inscrits, rendez-vous sur la page de notre enquête citoyenne, ici. Donc vous pouvez voir ici le classement des citoyens, donc les personnes qui ont le plus participé, le plus commenté les idées, le plus ajouté des idées. Et si vous voulez être donc dans le top 5, allez-y, on vous en prie. Donc Des Europe et Des Hommes sera premier a priori, puisqu'on a ajouté toutes les propositions qu'on a recueillies sur le terrain, mais vous pouvez toujours vous battre pour les places 2 et 3 du podium. Et donc les tendances, ce sont les propositions qui sont venues le plus ces derniers temps. Donc pour participer, il faut donc aller ici, sur la page projet de notre Tour de France, de notre projet. Tadam ! Et comme vous le voyez, vous pouvez accéder à toutes les propositions, et vous pouvez voter pour ou contre les idées qui s'affichent. Vous pouvez également sélectionner le ou les thèmes qui vous intéressent le plus sur la droite, et les propositions qui sont liées à ces thèmes, évidemment. Donc si ce sont l'agriculture et l'écologie qui vous intéressent, vous pouvez sélectionner ce thème, et seulement voir les propositions liées à ces sujets. Pour avoir la description complète d'une idée, vous pouvez cliquer dessus, et vous pouvez donc voir le développement qu'en a fait la personne qui l'a proposé. Vous pouvez également laisser un commentaire pour demander des détails, pour suggérer des alternatives à cette proposition. Et donc, pour ajouter vos propres idées dans ce recueil participatif, il suffit d'aller en bas à droite et d'en partager votre idée. L'énorme pouce rouge qui s'affiche, c'est difficile à manquer. Et voilà, donc vous pouvez ajouter vos idées, voter pour ou contre celles que vous préférez, et cela nous aidera pour notre recueil citoyen, pour inventer l'Europe de demain. Et voilà, c'est dans la poche. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Idées préférées, idées que vous désapprouvez, vos propres idées, on vous écoute. Et on vous écoute également en anglais et en allemand à partir de... Dans quelques jours, on est en train de traduire l'ensemble des propositions. Donc vous pourrez partager également cette plateforme auprès de vos collègues, amis, connaissances, familles, qui ne sont pas forcément francophones. Ils peuvent également participer, évidemment. Voilà ! On vous attend alors !